C'est une scène de venue courante dans les garages de Seine-Saint-Denis. Il y a 48 heures, cet automobiliste a été attaqué à un feu rouge par un voleur. Il lui a cassé sa vitre et pris son sac à main. Bonjour. Deux jours plus tard, Corinne a toujours du mal à s'en remettre. – Voilà la portière qu'on appelle ça. – Vous avez la carte grise et la carte grise. – J'ai rien, rien, rien du tout. D'un seul coup, j'ai entendu un gros bruit qui m'a surpris. Et le temps que je me retourne, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un à ma fenêtre. J'ai saisi mon sac parce que j'ai compris que c'était pour mon sac. Donc il a cassé la fenêtre. Il est rentré un petit peu dans la voiture. Donc moi, j'ai pu l'attraper par le col, le tirer dans la voiture et lui donner un coup de poing. Ce qui m'a blessée à la main et au bras, d'ailleurs. Corinne s'est débattue. Elle a saigné. Elle est sortie de sa voiture pour tenter de rattraper le voleur. – Malheureusement, j'ai laissé ma voiture plantée au milieu de la route. Et puis j'ai essayé de courir après. Mais avec des talons, je n'ai pas été très loin. Et revenant sur les lieux, retrouvant ma voiture toute seule, le moteur allumé et tout le monde parti. Je crois que c'est ça qui m'a vraiment choquée. Elle a été victime de ce qu'on appelle un vol à la portière. Une forme de délinquance qui empoisonne la banlieue nord de Paris et plusieurs grandes villes de France. Voici à quoi ressemblent ces attaques d'automobilistes. Ces images sont filmées par la police. Des voleurs qui n'hésitent pas à se jeter sur une voiture arrêtée au feu rouge. Ils brisent la vitre et s'emparent de la sacoche d'un homme d'affaires. Le conducteur est totalement impuissant. Ces attaques se multiplient, de jour comme de nuit, sur les voitures prises dans les bouchons. Les voleurs opèrent à pied, mais aussi en scooter, souvent à plusieurs. C'est ce qu'on voit sur cette vidéo filmée par un hélicoptère de la police. Trois scooters qui tournent comme des guêpes à la recherche d'une proie. Puis fondent sur cette berline qu'ils agressent. Avant de s'enfuir. Le phénomène atteint des proportions incroyables en Seine-Saint-Denis. Cinq vols à la portière par jour. Il faut dire que l'entrée nord de Paris représente le territoire idéal pour ce genre de guet-apens. C'est une zone de grossistes et de commerçants qui se déplacent en voiture avec des sommes importantes d'argent liquide. C'est aussi dans ce secteur que passe l'autoroute A1. Un axe sensible et souvent embouteillé. Il relie Paris à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. L'an dernier, sur cette route, une Ukrainienne fortunée, la fille du maire de Kiev, a été dévalisée de 4,5 millions d'euros en bijoux. Après avoir fait ses courses dans les quartiers chics de Paris. Et tous ces axes traversent un territoire où s'accumulent de nombreuses cités. En ce moment, ce département connaît une psychose autour de ses vols à la portière. Les voleurs choisissent souvent des femmes seules au volant. Dalila Di Djeli en sait quelque chose. Cette avocate, qui doit circuler dans le nord de Paris, a été victime 3 fois de vols à la portière. Alors, elle ne prend plus le volant, sans avoir une boule au ventre. Et elle a adopté des petits rituels pour sa sécurité. Le sac est toujours derrière ? Toujours derrière ou à côté de moi ? Dans mes jambes. Voilà. Plus jamais, ces sacs ne sont visibles dans l'habitacle de la voiture. Très secouée par ces agressions, Dalila a aussi modifié ses habitudes de conduite. Désormais, quand elle va au boulot, elle se comporte un peu comme un chauffeur de diligence. Toujours à l'affût d'une embuscade. Je fais très attention, arrivé là à un feu, je regarde de partout, à droite, à gauche, je regarde. S'il y a un jeune qui s'approche, j'ai le cœur qui bat. C'est affreux d'être comme ça, d'être toujours en alerte. Pour prévenir toute agression, l'avocate a imaginé des techniques de survie un peu spéciales. Son but ? Ne jamais se retrouver coincée dans le trafic. Quitte pour ça à bloquer un peu la circulation. Quand elle ne se sent pas en sécurité dans sa voiture noire, elle garde toujours une bonne distance avec le véhicule devant elle, pour pouvoir s'échapper. Tant pis pour ceux qui s'énervent derrière. Je ne m'approche pas et je ne me coince pas entre deux voitures. Voilà, donc je préfère effectivement et même coincer les autres derrière. Parce que je me suis étalée un peu sur... Vous avez vu ? Il faut dire que les voleurs à la portière ne reculent devant aucune audace. Dans sa cité de Saint-Denis, on l'appelle « aile d'éter », un diminutif pour dire « déterminé ». Des vols à la portière, il en a fait jusqu'à six par jour. S'il a arrêté aujourd'hui, c'est parce qu'il a passé neuf mois derrière les barreaux. Mais c'est à l'âge de 13 ans qu'il est parti à pied, à l'assaut d'une voiture pour la première fois. Voilà, c'était là. Là, c'était, on va dire, le feu rouge où j'ai fait mon premier vol portière. C'est passé comment ? C'est passé, j'avais très, très... J'étais beaucoup stressé. J'étais... Voilà, c'était mon premier. Mais après, je me suis dit, voilà, j'ai pas trop réfléchi sur le moment aussi. J'avais faim, j'avais des crocs. Il fallait que je prenne mes sauts. Le vol à la portière, c'est la première étape de la délinquance chez les mineurs. Ils trouvent à portée de main l'outil le plus rudimentaire jamais utilisé par l'homme. Le silex. Ce simple caillou suffit à casser une vitre. Le feu, il est comme ça, tu t'approches, t'as ton silex dans ta main, t'as, je sais pas, moi, ton truc. Tu casses le carreau, tu prends le sac, tu fais demi-tour et tu te sauves. À ce moment-là, on pense à la victime ? Ah non, à ce moment-là, on pense à se sauver et pas se faire attraper par personne. À ce moment-là. Aujourd'hui, LDT regrette ses erreurs de jeunesse. Mais à l'époque, ces voitures au feu rouge, c'était une richesse à portée de main. Nous, on pensait pas à la victime. Parce que, justement, il y a un système qui nous laissait dans la merde. Concrètement, les gens, ils ont faim. Les gens, ils vivent dans des appartements à 8, à 9. Ils ont pas de quoi... Voilà, ils sont tous élevés au riz. LDTR s'exprime maintenant à travers la musique. Mais dans la région, la psychose continue et les automobilistes cherchent à se protéger. Françoise a, elle aussi, subi une attaque. Et elle s'apprête à dépenser 400 euros pour conduire tranquille. Bonjour, monsieur. Toutes ses copines lui ont vanté les mérites d'un nouveau matériau que vend Laurent Fuselier. C'est ce film plastique qui était utilisé jusque-là pour les vitres des maisons contre les cambriolages. Voilà comment se présente le film. Vous voyez, c'est quand même... Allez-y, prenez-le, essayez. C'est quand même assez rigide. Cet entrepreneur s'est spécialisé dans la pose de ce film transparent. Et pour notre caméra, il a tenu à prouver son efficacité. Voilà, on se protérise pour éviter les éclats. Le marteau, s'il te plaît, merci. Voici une vitre normale. Le verre se brise en mille morceaux en cas d'impact. Mais avec le film transparent, les voleurs à la portière ont beaucoup plus de difficultés pour pénétrer dans l'habitacle. Là, vous pouvez regarder. On peut faire ce qu'on veut. À la limite, le verre sort. Vous pouvez constater que le film est en place. Vous mettez au défi de passer votre main au travers et d'aller attraper le sac à main et encore en plus de le ressortir. Si certains automobilistes se protègent eux-mêmes, c'est que les policiers ont le plus grand mal à arrêter les hauteurs des vols à la portière. Ils sont quasiment impuissants. À la Sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis, Michel Marek a passé 34 ans à courser ses voleurs. Il revient sur une de ses vidéos filmées par ses collègues. Selon lui, elle illustre parfaitement le problème qu'il rencontre sur le terrain pour interpeller ces jeunes délinquants. Quand ils s'enfuient, on peut rien faire ? Là, il faudrait pouvoir l'attraper à ce moment-là. Mais comme vous voyez, on rentre tout de suite dans une cité. Donc ils font 50 mètres et on les perd de vue. Ce qui fait qu'ils sont tout de suite, on va dire, protégés et impossibles à retrouver. En clair, les voleurs opèrent souvent en bas de chez eux. Ils s'arrêtent au côté de la voiture qu'ils ont repérée. Et en scooter, c'est encore pire. La police se sent prise de vitesse. L'arrestation en flagrant délit est presque impossible. Le jeune scooter, il a le scooter, donc lui, il peut partir directement, beaucoup plus rapidement. Nous, on est souvent en voiture ou à pied. On n'a pas de scooter. Donc il est quasiment invulnérable sur son scooter. Il est tranquille. Vous ne pouvez pas l'attraper ? Non, je mets au défi, un conducteur de voiture, de rattraper un scooter. Certains voleurs à scooter sont inconscients. Parfois, ils risquent même leur vie. ... Sur cette vidéo de la police, des voleurs s'enfuient à toute vitesse. Ils roulent à plein gaz sur les trottoirs et slaloment dangereusement entre les voitures. Ici, le scooter va éviter de justesse un choc frontal avec une camionnette. Ce jeune a eu de la chance. Mais parfois, le vol se retourne cruellement contre son auteur. Il y a quelques mois, la ville d'Aubervilliers a fait la une de l'actualité. Un vol à la portière a provoqué un drame. Nous, nous sommes procurés la vidéosurveillance de cette agression. L'attaque va viser cette camionnette noire. Deux commerçants des Pays-Bas sont à l'intérieur. Deux jeunes voleurs à scooter s'emparent d'un sac et prennent la fuite. Ce qu'ils ignorent, c'est que le sac contient plusieurs milliers d'euros et que les Hollandais n'ont pas l'intention de les laisser s'envoler. Huit secondes après le vol, la camionnette démarre. Une course-poursuite s'engage dans les rues du quartier. Pour chasser par le van, le scooter déboule à toute vitesse sur ce quai. Un camion bain est à la manœuvre. Pour l'éviter, le scooter termine sa course contre une voiture en stationnement. Quant au van, il heurte de plein fouet le camion. Bilan très lourd, quatre blessés, dont deux graves. Le chauffeur du scooter a passé l'été dans un état critique. Nous l'appellerons Jérôme. Trois mois après les faits, il revient sur les lieux de la collision où il a frôlé la mort. L'accident, c'est ici. Il est venu de là, sûrement. Il est venu de là parce que l'accident a été fait ici. Le garçon est toujours suivi par les médecins. Aujourd'hui, il regrette amèrement ce vol qu'il a payé très cher. Je suis réveillée à l'hôpital d'Ancoma et jusqu'à maintenant encore, je fais de la rééducation. J'ai encore des séquelles, des... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas. C'était sûrement pour l'argent, c'est sûr. Jérôme attend son procès. Il risque 7 ans de prison. Pour sa défense, il se prétend maintenant victime d'une tentative d'assassinat. Pour moi, il m'a rentré dedans tout simplement. Pourquoi ? Bah, parce que je l'ai volé. Il voulait me tuer. Il voulait me tuer après le vol. C'est un meurtrier pour moi. Simple mot. C'est un meurtrier. Les Hollandais ont refusé notre demande d'interview. Selon nos informations, le chauffeur du van a été le plus gravement blessé. Ses séquelles seront irréversibles. L'an dernier, en région parisienne, on a dénombré plus de 2000 vols à la portière.